J'espère qu'il soit le dernier, qu'il soit la dernière victime. C'est une douleur qu'on... tu ne peux pas imaginer. Ma fille pleurait le demi-jour. Comment il était comme garçon? Dès qu'on a dit ça, quatre ans, il était responsable. Au secondaire, c'était pas bien, au syntaxe. Tout le monde qu'il aime. Tout le monde qui dit qu'il était le meilleur, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite qu'il meure. Qu'est-ce qui a pu se passer? Merci. Parlons-en avec Maître Nazar Saati, qui est avocat, mais aussi bénévole à l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Maître Saati, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, je réécoute le témoignage, le petit extrait des parents. Évidemment, c'est d'une tristesse inouïe, ce qui se passait. Oui, absolument. En fait, moi, j'ai appris la nouvelle, je pense que c'était un dimanche. Il y a eu une maman qui m'avait appelé pour un autre jeune qui était en situation de crise. Et elle m'a dit comme quoi, bien, il y avait ce jeune-là qui venait de perdre sa vie. J'ai été estomaqué parce qu'on avait fait un live sur Facebook, il n'y avait pas longtemps, dans lequel on avait dit, regarde, la communauté maghrébine est en grande majorité musulmane. Généralement, même les musulmans, les moins, on va dire, observants, vont avoir une certaine révérence pour ce mois-ci, qui est un mois d'introspection. C'est le ramadan musulman. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est comme l'équivalent du carême chez les chrétiens et les catholiques. Et donc, il y a une certaine révérence. On s'est dit, on va connaître un répit. Mais je pense que j'ai parlé trop vite parce que, regardez, qu'est-ce qui s'est arrivé. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les jeunes ont 14 et 16 ans. Le papa et la maman témoignaient que c'était des enfants modèles. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, jusqu'à ce que ça dérape. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé en particulier dans cet événement-là. On attend les résultats de l'enquête. Je pense qu'il y a le BEI qui est impliqué là-dedans maintenant. Le SPVM fait sa propre enquête. Le coroner aussi. Je pense qu'au fil du temps, les choses vont s'éclaircir un peu. D'ordre général, je pense, par exemple, que le crime organisé recrute les jeunes. Pour plusieurs motifs. Mais il y a cette glorification du gangstérisme et de la violence armée. Et on vient chercher des jeunes en situation de vulnérabilité pour les exploiter. Le sentez-vous, ça? Parce que ce n'est pas un cas isolé, là. Non, absolument pas. Ce n'est pas un cas isolé. Je l'ai dit à votre collègue, M. Crane. Je suis bénévole à l'Association de la sépulture musulmane au Québec. On enterre des musulmans. Depuis à peu près 3 ou 4 ans, le nombre de jeunes qu'on enterre, pas pour des causes de décès naturels, mais bien des causes de décès violents, ne fait qu'augmenter. Et donc, je suis ici pour sonner l'alarme auprès de la société en large, en fait. Il faut qu'on agisse avant qu'une autre tragédie survienne. Et peut-être une tragédie à la Daniel Desrochers, qui s'était faite tuer, enlever la vie en 1985, quand les motards s'en prenaient entre eux. Est-ce que ça va prendre un événement comme ça pour qu'on se met en conscience et qu'on se dise, là, là, c'est assez, puis à ce moment-là, il y aurait une volonté politique? Je me questionne. Mais en même temps, il y a la société, il y a la police, il y a le rôle des parents. Je reviens à ce que ces parents disaient. Leur jeune était un jeune modèle, ou à peu près. Absolument. Jusqu'à ce qu'il y a probablement en contact avec des gangs de rue. C'est ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est vraisemblablement passé. Leur jeune, il l'avait raconté, il l'avait relaté aux journalistes. Il y avait des 90, des 95, des 100. Il allait être en anglais enrichi. Pardonnez mon langage, mais ce n'était pas un abruti, ce jeune-là. Il allait loin. Il pouvait aller loin dans la vie. Mais quelque chose s'est passé entre-temps. Il y a eu des mauvaises fréquentations et ils l'ont leurré dans ce monde-là. Et il a perdu sa vie. Je me mets dans les souliers des parents qui nous écoutent. Mais quoi faire quand ça arrive? Qu'est-ce que les parents peuvent faire? C'est difficile parce que souvent, les jeunes vont dissimuler ça à leurs parents. Donc, par exemple, ils vont dire, je m'en vais sortir avec mes amis, je reviens. Ils ne reviennent pas. Il y en avait un autre, on m'avait appelé tout récemment. Il a dit, je m'en vais à la mosquée. Puis, il est reparti. C'est une ruse, dans le fond. Puis, il est parti, il a fait d'autres choses. Donc, c'est difficile de... Il faut... À part le fait de contrôler le téléphone cellulaire de ses enfants et d'être sur eux 24 heures sur 24, c'est difficile pour les parents. Ils n'ont pas toutes les ressources pour le faire. Ni les écoles, ni les policiers. On fait tout ce qu'on peut. Mais je pense que présentement, on est en train de travailler de manière disjonctée. Si on veut atteindre un résultat, il faut que tous les acteurs impliqués dans ce domaine-là, la police, les écoles, la DPJ, le Parlement, tant fédéral que provincial, les parents, les associations, les CLSC, etc., les CIUSSS, dans lesquels il y a des travailleurs de la santé et autres, des intervenants sociaux, il faut que tout le monde, on agisse comme un même corps. Donc, tous les organes doivent fonctionner en même temps pour atteindre un résultat. Et non pas chacun dans sa petite bulle en train d'essayer de trouver des solutions à lui-même. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Comment ça... Quelle forme ça pourrait prendre? Bien, je pense, premièrement, on doit reconnaître qu'il y a un problème. On doit reconnaître qu'il y a un problème et que le problème est grave. Pour citer une maman qui m'avait parlé, elle m'avait dit, maître, il y a un feu qui se répand dans notre communauté. Et le plus qu'on attend, le plus que ce feu-là va grandir. Il y a présentement des personnes qui font un aveuglement volontaire en disant, « Regarde, moi, ce n'est pas mon problème, ça ne touche pas ma famille, c'est correct. » Éventuellement, la violence va tellement être, je ne dirais pas épidémique, mais pandémique, qu'on va finir... À ce point-là? Oui, oui, absolument. Mais ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Vous le constatez, vous. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, il y a la prolifération des armes à feu, entre autres, le marché noir des armes à feu. Je pense qu'avec grand égard, les mesures qui ont été adoptées par le Parlement fédéral n'ont pas fonctionné. Ils ont voulu, après la tuerie à Halifax, ils ont voulu contrôler les armes à feu et tout ça. Mais les criminels qui se procurent des armes à feu, ils n'obtiennent pas un permis de possession et d'acquisition. Ils ne s'enregistrent pas auprès de la GRC. Ils obtiennent ça par le marché noir. On ne devrait pas l'oublier. Notre voisin, c'est la nation la plus armée sur Terre, presque. Il y a des armes à feu partout là-bas. Donc, ça passe. Et l'Agence des services frontaliers du Canada font tout le travail qu'ils peuvent, mais c'est difficile. Il faut, eux aussi, les donner un financement accru pour mettre fin à ce marché noir-là. Il y a eu, en terminant, il y a quand même eu énormément d'efforts policiers, création d'une escouade pour contrôler les armes à feu, tout ça. Bon, ça a donné des résultats. On l'a vu en termes statistiques. Mais si je comprends bien, la réalité terrain, c'est que le problème, lui, s'aggrave tout autant. Vous êtes inquiet, M. Maître Satie? Très, très inquiet, très anxieux sur qu'est-ce qui va arriver au futur. Le père du jeune qui est décédé a dit, je veux dire, lui, son fils, il est parti, il ne reviendra pas, là. Il fait ça pour les parents dans la société en général. Un jour, ça sera les Maghrébins. Un jour, ça sera tout le monde. Ça sera d'autres communautés. Donc, présentement, c'est un petit fléau. Il n'est pas aussi grossi que ça, mais ça s'en vient. Si on ne le contrôle pas maintenant, ce problème-là va dégénérer. Donc, il faut, dès maintenant, qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait une volonté politique au Parlement fédéral, au Parlement provincial. Je vous dirais aussi, Toronto, il y a des problèmes. Mais au Parlement provincial aussi, de mettre en oeuvre des stratégies et de travailler en concertation l'un l'autre pour mettre fin à cette problématique une fois et pour tout. Maître Satie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous au Bidemain. Sous-titrage Société Radio-Canada